comment on dirait l'installation ou le formatage de l'estécard pour l'installation d'exploitation Raspberry, le Raspberry c'est un linux système donc on a fait l'installation d'un programme d'installation d'un Raspberry Pi Imager pour pouvoir cliquer directement sur la version libretique, il y a des options, des listes sinon il y a déjà téléchargé dans l'internet ou avec des fichiers téléchargés donc je viens de télécharger cette version complimée, ça se termine avec .img donc je peux utiliser un programme qui permet d'utiliser l'image et d'installer sur la carte elle est déjà formatée, attention elle est déjà formatée, c'est ce qu'on formatait en flat32 donc voilà, il y a un programme, on clique sur la flash file et on peut prendre l'image donc l'image ça va être flashée, l'image elle est choisie là donc on clique sur la flash, ça va commencer l'installation du système de l'image que j'ai choisi et on clique sur l'internet pour démarrer cette carte SD et je n'ai pas l'impression que chaque fois que j'ai choisi cette carte SD, j'ai choisi un programme ou l'image installée, je n'ai pas besoin d'apprendre directement sur le Raspberry pour démarrer parce que j'ai choisi qu'on connecte sur le PC dans le Raspberry, je ne vais pas voir donc j'ai choisi une erreur, j'ai choisi une autre vidéo on va dire justement, une fois que l'image est installée ou la flashée dans la SD, on va enlever un fichier on clique sur le fichier, il s'appelle SSSH parce qu'il y a un fichier déjà été créé dans la carte SD on ne peut pas se connecter par le terminal putty on ne peut pas se connecter. on a réchauffé la version installée que j'ai déjà inclue avec le fichier et je ne pense pas donc la validation vérification de l'image ok très bien voilà ça c'est le boot donc l'image c'est la publicité de la programme on a mis PC avec le code donc on a mis SD card on a mis SD card on a mis PC après on a connecté non je ne vais pas formater la deuxième fois inaccessible donc je vais chercher un fichier je vais l'ajouter le fichier là dans le texte on a mis SSH attention pas sans extension entrer oui ça fait donc voilà je termine et je vais éjecter avec la carte je vais l'éjecter je vais l'éjecter éjecter tout voilà donc on a installé le système d'exploitation là on a mis le point d'accès le point d'accès directement et là on a mis le projet l'addition de la deuxième pour RG45 le Raspberry comme ça il faut un VPN donc tu sépares la première RG45 la connexion à la deuxième je vois le vidéo dédiée pour ça donc quoi allez salam alaykoum rahmatullah et le vidéo après inshaAllah